Événement exceptionnel, programmation exceptionnelle sur KTO, bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez ce matin pour suivre en direct la visite du Saint-Père à l'hôtel de ville de Rome. Alors c'est un événement puisque Benoît XVI, après ses prédécesseurs Paul VI et Jean-Paul II, est le troisième pape à se déplacer à la mairie de Rome depuis la fin des états pontificaux. Le Saint-Père, l'évêque de Rome, va prendre la parole au cours de la session extraordinaire du conseil consacré au thème des valeurs universelles de Rome, la capitale du catholicisme et de ses valeurs. Alors le bienheureux Pie IX était lui aussi allé au Capitole, c'était juste avant l'annexion de Rome à l'état italien, c'était en 1870 et c'est dans ce lieu le 14 mars 1848 qu'a été proclamée la constitution du pape Pie IX. Alors l'invitation adressée au pape Benoît XVI au Capitole a été exprimée par le maire de Rome, c'était au mois de juin 2008 au cours d'une audience privée au Vatican et peu de temps après avoir la communication officielle de son accord pour cette visite, Le maire de Rome, Gianni Alemano, a déclaré « En tant que premier citoyen, je me sens honoré et touché ». La visite est organisée 11 ans après celle de Jean-Paul II et elle veut à nouveau cette visite renforcer la relation spéciale entre Rome et son évêque. Et la présence de Benoît XVI toujours pour le maire de Rome et en conseil témoigne fortement des valeurs et des racines chrétiennes qui sont un élément clé de cette ville. Voici le Saint-Père Benoît XVI qui arrive donc au pied du Capitole, monument que nous connaissons bien dans l'histoire, souvenons-nous des fameuses oies du Capitole. Et on va avoir l'occasion de revenir dessus pendant cette retransmission de toute l'histoire, puisque finalement ici se retrouve et la Rome civile et la Rome religieuse. Le Saint-Père salue bien entendu la délégation du Vatican que le pape présente aussi au maire, le secrétaire du pape. Et puis bien entendu est présent aussi le cardinal Viquière de Rome. Vous savez que le pape, malheureusement, sa charge ne lui permet pas de gérer directement le diocèse de Rome. Il confie donc la gestion au cardinal Viquière tout en rendant régulièrement visite, et nous le savons particulièrement sur l'antenne de Cateo, aux paroisses romaines, où il va célébrer régulièrement la messe le dimanche matin. Et on l'a vu au début du carême pour le mercredi décembre, faisant aussi quelques stations dans les églises, lieu de pèlerinage de Rome. De nombreux romains ont été invités par la mairie à venir saluer le pape. De nombreuses affiches ont été mises dans toute la ville. Et on voit l'histoire de Rome avec la fameuse Louvre et les deux enfants dans la fameuse légende de Rome. Voilà. Le Saint-Père maintenant va se rendre au premier étage de cette place unique dans l'histoire de Rome, puisque le Capitole culmine en deux sommets, deux des sept collines de Rome. L'arc s'est occupé aujourd'hui par l'église de la Rachele et puis le Capitolium derrière le palais des conservateurs. Sur le Capitolium s'élevait le temple dédié à la triade Capitolas, à savoir Jupiter, Junon et Minerve. La petite vallée entre les deux sommets, qui est actuellement la place du Capitole, s'appelait Asilum, parce que selon la légende, Romulus avait découvert ce lieu auparavant entouré par les habitations des plébéiens. Au premier siècle avant Jésus-Christ, l'Asilum fut occupé par le tabularium, toujours en place, qui conserve les archives concernant tous les documents officiels. Alors plusieurs temps vont se dérouler pour cette visite. Tout d'abord, du balcon du bureau du maire, le pape va contempler le forum romain, haute lieu de l'histoire. Et puis après, il va rencontrer les assesseurs du maire et les employés du Capitole. Puis il signera le livre d'or et s'adressera enfin à tout le conseil municipal dans la salle Jules César. On retrouve parmi toute la tête et les personnes invitées, non seulement des personnes de la mairie de Rome, mais aussi des ministres du gouvernement italien. Et le pape contemple donc maintenant le forum, lieu de commerce et centre topographique, social, politique et judiciaire de la ville jusqu'à l'avènement de l'Empire. Et puis, bien entendu, c'était une ère sacrée à la mémoire des origines et le théâtre des cérémonies publiques. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le Capitole était une véritable acopropole sacrée de la ville. Le dernier roi de la tradition romaine construit notamment le temple de Jupiter dans les premières années de la République. C'est le symbole de la civilisation romaine avec les cérémonies triomphales en l'honneur du retour des généraux victorieux, avec des longues processions à travers la ville, des défilés de prisonniers et puis des butins de guerre. À la fin de la période républicaine, de nombreux temples vont consacrer le caractère sacré de la colline. Le Capitole-Homme est appelé ainsi parce qu'il était à la tête de l'ensemble du monde, parce qu'ils ont vécu des consuls et des sénateurs qui gouvernaient la ville et le monde. Le Capitole était protégé par des hauts murs solides entièrement revêtus de verre et d'or avec un travail merveilleusement sculpté. L'intérieur du palais à l'époque était orné d'or et de pierres précieuses. Alors, l'histoire de l'architecture du Capitole est entrelacée sur l'ensemble du Moyen-Âge avec les affaires municipales et une révolution antipapale. On voit les images du Forum romain que beaucoup d'entre vous ont sûrement dû visiter lorsqu'ils ont fait leur pèlerinage sur la tombe de pierre. Au début du XIIIe siècle, le pouvoir judiciaire est remplacé par un ou deux sénateurs soutenus par un conseil. Et le palais sénatorial se transforme avec l'ouverture d'un balcon, où l'on verra tout à l'heure, qui abrite sur cette grande place. Au XVe siècle, le palais sénatorial rassemble une forteresse avec des tours construites par Boniface IX, Martin V et Nicolas V. Et la coexistence entre les institutions municipales et de la papauté n'ont pas toujours été très pacifiques. On assiste alors à la distinction entre le Capitole comme un lieu de mémoire et le Vatican qui était le lieu de l'autorité papale. En 1471, le Capitole est anobli par le don de Sixte IV à la population avec de grands bronzes qui étaient alors conservés au Vatican. Et c'est la mise en place du plus ancien musée public du monde. C'est Paul III qui commande à Michel-Ange la réfection de toute la place. Et vous avez pu entrevoir à l'image tout à l'heure la statue orchestre de Marc Aurel. Et elle a été conservée contrairement à d'autres bronzes antiques parce que les personnes croyaient que c'était le buste équestre de Constantin, le premier empereur chrétien. Mais en réalité, il s'agit bien de Marc Aurel. Voilà, le maire de Rome présente au Saint-Père des personnes importantes de la vie civile de Rome. Merci. 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 Alors, deux papes sont venus récemment aussi visiter l'hôtel de ville. Tout d'abord, Paul VI. C'était en 1966, après le concile, c'était il y a 43 ans, et l'allocution du pape a eu un grand impact parmi les Romains, surtout quand il a dit, le pape au Capitole, il s'agit d'un retour, car nous ne sommes pas étrangers ici, nous avons beaucoup de souvenirs dans ce lieu, mais aujourd'hui nous n'avons pas de regrets, nous n'avons pas de nostalgie. Et le pape disait, nous respectons la liberté et l'indépendance du gouvernement de la ville. Rome, c'est la ville séculaire, c'est aussi la Rome latine et celle de la civilisation chrétienne. Et le pape Paul VI disait encore, nous n'avons plus aucune part dans la gestion des affaires temporelles de la ville, mais croyez que nous suivons toujours les problèmes de la ville. Il semble bon de déclarer, dit toujours Paul VI, que notre amour pour Rome grandit avec le fait que nous soyons exemptés de son gouvernement et son administration. Notre amour a grandi, c'est l'amour de l'évêque et du pasteur, celui du prêtre. Jean-Paul II, lui, est venu en 1998. C'était notamment une visite pour préparer le grand jubilé de l'an 2000 qui était fait en partenariat avec la ville de Rome pour accueillir notamment tous les nombreux pèlerins. Et le pape disait dans la grande salle que nous allons découvrir dans quelques minutes, il disait, je ne peux pas cacher dans ce magnifique cadre historique de cette salle consacrée à Jules César, la présence du pape lors d'une séance solennelle du conseil municipal dans ce lieu très évocateur de l'histoire de la splendeur de la ville, sont réunis ce matin dans sa tradition millénaire actuelle. Ici, nous trouvons la Rome civile et la Rome chrétienne. Nous trouvons que ces deux Roms ne s'opposent pas. Elles ne sont pas alternatives, mais ensemble, tout en respectant les différentes compétences, la passion pour cette ville et le désir d'en rendre son visage exemplaire au monde entier. Le pape Jean-Paul II disant aussi que depuis la capitale de l'État pontifical, c'est-à-dire au moment où il y avait fusion des deux pouvoirs par le Vatican, plusieurs changements depuis ces dates-là importants. Voilà l'ex-maire de Rome, M. Rutelli, que le pape aussi a connu. Le pape Jean-Paul II disait de façon importante aussi depuis que l'Église ne s'occupait plus des affaires matérielles, concrètes de la ville de Rome, de nombreux changements rapides ont eu lieu au cours des dernières décennies. Le visage humain de la ville a changé, l'émergence de cultures différentes et de schémas sociaux, de nouvelles sensibilités de la ville l'ont rendu plus ouverte, plus cosmopolite, mais aussi plus complexe. Sans nier des aspects positifs, il y a malheureusement des difficultés et des inquiétudes. Alors Jean-Paul II disait que le Seigneur l'avait appelé à conduire sur le chemin de l'Évangile à l'aube d'un nouveau millénaire. Et Jean-Paul II disait aussi, voilà, le Seigneur, vous, vous a confié à la ville de Rome d'être au monde le premier inter-urbès, c'est-à-dire phare de la civilisation et de la foi. Le Saint-Père rappelant qu'il faut se rappeler du passé glorieux de l'Évangile qui a été annoncé, des martyrs et des saints qui ont fait le grand nom de la ville de Rome. Alors il rappelait aux citoyens romains d'ouvrir les trésors de leur cœur et de leur histoire aux 2000 ans du Christ. N'ayez pas peur, le Christ ne veut pas humilier votre liberté, votre grandeur. Il vous aime et il veut vous rendre digne de votre vocation civile et religieuse parce que vous continuez à donner les trésors de la foi, de la culture et de l'humanité à vos enfants et aux hommes de votre temps. Voilà, le Saint-Père a remis à chaque conseiller et personnalité du Conseil municipal. une Bible montrant l'importance de la parole avec un grand P que le pape de Noix XVI donne. Voici maintenant que le Saint-Père va signer le livre d'or dans cette salle, la Salla delle Bandiere, c'est-à-dire la salle des drapeaux. Benoît XVI, comme ses illustres prédécesseurs, signe aussi ce livre d'or marquant ainsi l'importance de cette visite à la ville dont il est l'évêque. Benoît XVI a rencontré plusieurs fois depuis le début de son pontificat l'administration de la région du Lassium et la municipalité de la province de Rome. C'était à quatre reprises déjà en janvier 2006, en janvier 2007, janvier 2008 et récemment en janvier 2009, notamment à l'occasion d'une séance de vœux. Il s'exprimait plus particulièrement au peuple romain qui est celui de son diocèse. Dans la basilique Saint-Jean-de-Latran, le 7 mai 2005, quelques jours après son élection, Benoît XVI a dit « Cher Romain, je suis votre évêque et en tant que catholique, d'une certaine façon, nous sommes également tous romains. » Nous sommes tous nés à Rome et Benoît XVI rappelant qu'il va essayer de tout son cœur d'être leur évêque, l'évêque de Rome. Voici maintenant le pape dans cette salle du conseil municipal de Rome, cette salle Jules César où l'on voit aussi non seulement des drapeaux, mais aussi quelques statues et colonnes venant des anciens monuments de cette place. Le maire va maintenant s'exprimer au Saint-Père. En vous souhaitant la bienvenue au nom des institutions que je représente, c'est pour moi un grand honneur de vous accueillir au Campidoglio, dans la salle Jules César, à quelques pas de lieu où faut emprisonner l'apôtre Pierre, duquel vous, sainteté, vous êtes le successeur en tant qu'havec de Rome et pontife de l'Église catholique. Tu es Petrus. Je suis persuadé d'interpréter les sentiments de chaque membre du conseil municipal, au moment où je dis que nous nous adressons à vous, Saint-Père, avec admiration, respect et reconnaissance. Votre magistère ne peut qu'en rappeler à la mémoire la nobilité, l'habilité de la politique et le souhait de pouvoir trouver toujours la partie et la meilleure de nous-mêmes pour la mettre au service de la ville de Rome. Je voudrais souligner que ce conseil s'est ouvert le 26 mai, jour ouvert à la célébration de celui qu'on a appelé le deuxième apôtre de Rome, Saint-Philippe Nehry, un sang qui, avec son humanité, fout un soutien précieux et un point de référence pour les marginaux, les orphelins, les enfants de la rue, les approchant à la foi et les rapprochant dans ce centre d'agrégation précieux qui sera devenu ensuite l'oratoire. Saint-Pôté, j'ai eu l'occasion d'écouter vos inquiétudes, exprimées à nous, les administrateurs, confirmées par les prêtres de ces villes, il y a quelques jours, sous les moments difficiles de l'économie et de la société mondiale. Une crise qui se retourne sous les familles et surtout sur ces jeunes qui représentent un autre avenir. Ces enfants sont confrontés tous les jours avec une réalité hostile qui a affaibli leur confiance, leur espérance. Et ces enfants se retrouvent dans l'éphémère et toujours plus éloignés des vraies valeurs. Je partage donc et m'approprie votre appel. à ne pas les laisser à la merci d'eux-mêmes, exposés à l'école de mauvais maîtres. Pour essayer de contribuer à faire cela, ces semaines, je communiquerai une série d'initiatives que la présidence du Conseil commune final a créées dans les écoles de Rome. Sainteté, nous vous remercions de votre présence dans cette salle et nous vous écouterons avec attention en dépensant les mots de la foi à un Dieu et à la confiance en l'homme. Merci. Applaudissements 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 Alors, c'était un mot d'accueil du président du Conseil communal, Marco Panamoretti. Et voici maintenant le mot du maire. C'est pour nous une journée historique. Onze ans après, le successeur de Pierre revient dans le corps de cette ville, dans cette salle dédiée à Jules César, où se retrouvent les représentants des citoyens de Rome, élus pour être au service du bien commun. Lors de votre visite, aujourd'hui comme autrefois, sont d'actualité les mots de Jean-Paul II. Ici, on retrouve la Rome civile et la Rome chrétienne, qui ne sont pas opposées et qui ne sont pas alternatives, mais unies ensemble dans le respect des différences compétentes, par la passion pour cette ville et par le désir d'en rendre le visage toujours exemplaire pour le monde entier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'adresser à vous en tant que maire du ville qui est au travail et qui doit affronter la crise globale, les défis d'intégration, le besoin de sécurité, de l'égalité, la recherche d'une identité profonde et en même temps projetée vers le futur. Je suis l'interprète sans doter des sentiments de tous ceux qui vivent des conditions difficiles de non au banlieue, des personnes seules, des handicapés, des familles en difficulté, des jeunes qui regardent avec inquiétude leur avenir, des immigrés qui essayent de s'intégrer, de ceux qui vivent dans nos communautés, mais au marge de notre communauté. Malgré les difficultés, existe dans notre ville des énergies importantes, des ressources de beaucoup de citoyens que chaque jour vivent, travaillent, en alimentant un pôle économique et culturel par les plus importants du monde. Chaque année, butent d'abord spirituels et touristiques de milliers de personnes. La réponse aux problèmes que nous sommes appelés à affronter est celle de reconnaître les véritables racines culturelles et spirituelles. La mémoire historique de Rome, fils d'une ville universelle. Rome est et veut être la ville de la vie, la ville de l'accueil, de l'espérance. C'est ce que nous avons écrit dans la plaque que nous avons créée pour cette visite exceptionnelle. des mots gravés dans le marbre et avec encore plus force imprimée et gravée dans l'âme de nous tous. Rome est par sa vocation la ville de la vie. Elle est pour le respect que l'on doit à chaque personne, à son intégrité physique. Et avec toujours plus de conscience, nous devons prévenir et vaincre toute forme de violence qui blessent nos quartiers, qui frappent les femmes, qui violent l'innocence des enfants et qui met en danger les personnes les plus fables. Ce n'est pas facile. Mais nous travaillons avec détermination pour offrir l'égalité, accueil, respect pour tous, afin que personne ne se sente abandonné ou qui pense de pouvoir se faire justice tout seul. L'administration communale dont je suis le premier responsable se tient et encourage tous ceux qui, tous les jours, travaillent dans les hôpitaux, dans les centres d'accueil, tous ceux qui se placent avec générosité au service de la vie dans tous ces lieux où l'on bâtit en silence la civilisation de l'amour dont plusieurs fois, Saint-Père, vous avez parlé. Dans ce contexte, parmi tant d'exemples de bonne santé citoyenne, je voudrais citer l'hôpital d'enfants Jésus que cette année célèbre le 150e anniversaire de sa fondation. Hôpital qui est toujours à la recherche de charité et au service de l'enfance qui souffre. Rome veut être la ville de l'accueil parce que beaucoup, ce sont ceux qui viennent chez nous pour demander d'être intégrés. Personnes qui arrivent de continents éloignés, de cultures différentes, en franchissant le temps, l'espace, mais qui doivent apercevoir le but ultime de leur voyage, en renouvelant cette vocation ouverte, universelle et en même temps rigoureuse de l'application du droit qui a toujours inspiré l'histoire de Rome. Comment ne pas rappeler Saint-Paul, dont nous fêtons cette année le deuxième millénaire de sa naissance, alors qu'il était en train d'être martyrié à Jérusalem, se proclamait avec fierté « Je suis citoyen de Rome, civis romano sussum ». « Citoyen romain », c'est une expression, retraite, une fierté, a aussi un forte sens d'appartenance, une dignité qu'il faut défendre, un but qu'il faut atteindre chaque jour. Sainteté, l'avenir de notre ville sont les jeunes. Vis-à-vis des nouvelles générations, vous avez à plusieurs reprises manifesté une attention particulière. Je voudrais vous dire que la jeunesse, dans toutes ses exigences, est au centre des politiques culturelles, sociales et économiques de notre ville. A l'occasion de votre visite historique, comme signe de cet effort, la commune de Rome a décidé de réaliser un peu d'accueil de formation dédié aux adolescents et tout particulièrement à tous ceux qui sont le plus en difficulté. En signe d'hommage vis-à-vis de vous, l'administration communale a décidé de choisir cette initiative avec votre nom, Centre Benoît XVI. Dans ce centre seront réalisés des structures et activités qui veulent tout particulièrement travailler pour la prévention et la formation des enfants. Autour de la famille, pour les mineurs qui sont en difficulté, il y aura des cours de formation professionnelle, des activités sportives. Il s'agit d'une petite contribution à cette action d'éducation dont l'administration communale, les rires catholiques, et beaucoup d'autres d'associations sont appelées à offrir leurs contributions. C'est ensuite providentiel que ce projet soit créé justement le jour de la fête de Sainte-Françoise de Rome, pro-patronne de Rome, mère de famille qui a tout sacrifié pour être proche des pauvres les plus faibles. Sainteté, Rome-Félix est la ville de l'Espérance. C'est une grande mesure dans les siècles passés à tirer le courage dans la foi chrétienne. Cette ville veut être encore une ville où grâce à l'effort de tous, on arrive à dépasser les difficultés de ce moment pour assurer à tous ses habitants une cohabitation pacifique où chacun puisse exprimer librement les propres convictions politiques et religieuses. Je pense aux millions de pèlerins et visitateurs que chaque année s'arrêtent ici à Rome. Je pense aussi à leurs immigrés qui portent ici chez nous leurs traditions et pratiques religieuses. Rome, ville universelle, ouvre à tous ses portes dans le respect de la foi et la liberté de chacun. Malheureusement, cette même chose n'arrive pas dans d'autres parties du monde, dans d'autres villes, dans d'autres lieux. Malheureusement, dans trop de lieux de la planète, se multiplient des gestes d'intolérance et même des persécutions vis-à-vis de personnes justement à cause de leur conviction religieuse. En souffrent les chrétiens, mais aussi les fidèles d'autres religions, frappés par le fondamentalisme et le nihilisme. Nous voudrions que Rome, par son universalité, rappela, presque, revendiqua le droit pour chaque homme et pour chaque femme dans toutes les parties de la terre à cultiver librement cette propre croyance spirituelle et religieuse. Pour cela, nous avons pensé de créer un observatoire pour la liberté religieuse duquel se lèvera un message constant au profit de la liberté des croyants dans le monde entier, afin que l'indifférence et le silence cessent sur tant de crimes que malheureusement se réalisent pour des raisons idéologiques, pour de la haine fondamentaliste. Sainteté, je ne peux pas terminer une bonne intervention sans profiter l'occasion d'exprimer à l'évêque de Rome tous mes remerciements et pour l'action que les 36 passoires s'accomplissent non seulement au profit des fidèles, mais toutes les femmes et les hommes de notre ville. Comme avait dit le pape Jean XXIII un jour, ce sont les romans de toutes les époques, honorés par un privilège, que le fait de se distinguer des autres peuples les engage encore plus vis-à-vis du monde entier à une collaboration de prière et de profession de foi ouverte. Sainteté, au nom de l'administration communale, un homme de toute la ville, je vous renouvelle tous mes remerciements pour l'estime et l'affection que vous nous avez démontré avec votre visite et pour les cadeaux que vous nous avez offerts. Et surtout parce que, grâce à vos prières, vous nous soutenez jour après jour dans nos chemins. C'est pour moi un grand honneur de vous rendre, de vous donner la parole et de vous remercier encore. Je vous remercie vraiment de tout corps. Voilà, mot d'accueil et de salutation du nouveau maire de Rome. Et maintenant, le pape Benoît XVI va donc adresser son discours. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, conseillers de la commune de Rome, autorités, chers amis, comme ça a été rappelé, ce n'est pas la première fois qu'un pape est accueilli avec autant de cordialité dans cette salle et prend la parole dans cette salle conciliaire dans laquelle se retrouvent les représentants de l'administration de la ville. On enregistre tout d'abord l'arrêt de Pie IX dans la place du Capitole après la visite à la basilique le 16 septembre 1870. Plus récente la visite qu'a réalisée le pape Peux VI le 16 avril 1966 à laquelle a suivi celle de mon prédécesseur Jean-Paul II le 15 janvier 1998. Ce sont des gestes qui témoignent l'affection qu'elle estime que le successeur de Pierre, le pasteur de la communauté catholique de Rome et de l'Église universelle nourrissent depuis toujours vis-à-vis de Rome centre de la civilisation latine et chrétienne mère qui accueille les peuples et disciples de la vérité dit Léon Legron et donc avec une grande émotion que je prends maintenant la parole lors de cette visite. Je voudrais tout d'abord exprimer M. le maire toute ma reconnaissance pour l'invitation à visiter le Capitole que vous m'avez adressé au début de votre mandat de premier magistrat de la ville. Merci aussi pour les paroles avec lesquelles en interprétant la pensée des présents vous m'avez accueilli. Je salue aussi le président du conseil communal que je remercie pour les paroles qu'il a exprimées. J'ai suivi avec une grande attention les réflexions aussi bien du maire que du président et j'ai cueilli dans ses paroles la volonté de l'administration de servir à cette ville en visant justement le bien-être social, spirituel, économique. Je salue aussi les adjoints, les conseillers municipaux, aux représentants du gouvernement, les autorités et le personnalité et à toute la citoyenneté de Rome. Avec ma visite aujourd'hui ici, siège de la mission de Rome, je voudrais renouveler l'assurance de l'attention paternelle qu'elle évêque de la communauté catholique nourrie non seulement vis-à-vis des membres de cette... mais de tous les Romains et de ceux que de différentes parties d'Italie et du monde viennent dans la capitale pour des raisons religieuses, touristiques, de travail et qui essayent de rentrer dans le tissu citoyen. Je suis venu pour encourager l'engagement pas facile des administrateurs au service de cette métropole si particulière et je partage les attentes, les espérances des habitants et j'en écoute aussi les inquiétudes, les problèmes dont vous êtes les interprètes dans ce palais. qui constitue le centre dynamique des projets qui se trouve dans le chantier de Rome du troisième millénaire. Monsieur le maire, j'ai aperçu dans vos paroles l'intention de travailler afin que Rome continue d'être un phare de vie, de liberté, de civilisation morale et de développement durable, promu dans la promotion de la dignité de chaque homme et de la défense de la liberté religieuse. Je voudrais vous assurer que l'Église catholique, comme toujours, ne fera pas manquer son soutien à toute initiative culturelle et sociale adressée à promouvoir le bien authentique de toutes les personnes et de la ville dans son ensemble. signe de cette collaboration veut être le don le compendium de la doctrine sociale de l'Église que j'offre aux maires et aux autres administrateurs de la ville. Monsieur le maire, Rome a toujours été une ville accueillante, surtout lors de ce dernier siècle. Elle a ouvert son institut universitaire et centre de recherche civile et ecclésiastique à des étudiants qui venaient du monde entier, étudiants qui, rentrant dans leur pays, ont été appelés à avoir des rôles, jouer des rôles de grande responsabilité dans différents secteurs de la société et ainsi dans l'Église. Notre ville, d'ailleurs, comme l'Italie et toute l'humanité se trouvent aujourd'hui confrontées à des défis culturels, des défis socio-économiques à cause des transformations profondes et de nombreux changements survenus ces dernières décennies. Rome a accueilli des gens qui venaient d'autres nations, des gens qui appartiennent à des cultures et traditions et religions différentes. Et donc, elle a déjà le visage d'une métropole multi-ethnique, multi-religieuse dans laquelle, parfois, l'intégration est complexe. De la part de la communauté catholique, ne manquera jamais une aide pour trouver des modalités toujours adaptées pour la sauvegarde des droits fondamentaux de la personne et dans le respect de la légalité. Moi aussi, je suis persuadé, comme vous, M. le maire, vous avez dit, qu'en puissant une nouvelle lampe dans les racines de son histoire, façonnée par le droit ancien et par la foi chrétienne, Rome trouvera la force pour exiger de tous le respect des règles de la cohabitation civile et repucer toute forme d'intolérance et de discrimination. Je voudrais en plus remarquer que les épisodes de violence manifestent un malaise plus profond. Ces actes sont le signe d'une pauvreté spirituelle qui touche le corps de l'homme d'aujourd'hui. L'élimination de Dieu et de sa loi comme condition de la réalisation du bonheur de l'homme n'a pas du tout atteint son objectif. Au contraire, prive l'homme des certitudes spirituelles et des espérances nécessaires pour affronter les difficultés et les défis quotidiens. Lorsque, par exemple, manque l'axe central manque sa fonction motrice. De même, la morale ne peut pas réaliser son but ultime s'il n'a pas comme point central l'inspiration et la soumission à Dieu, source et jouge de tout bien. face à l'affaiblissement inquiétant des idéaux humains et spirituels qui ont rendu Rome modèle de civilisation pour le monde entier, l'Église grâce aux communautés paroissiales et les autres réalités ecclésiales s'engage avec une œuvre éducative capillaire qui veut faire redécouvrir et tout particulièrement aux nouvelles générations ses valeurs éternelles. Dans l'ère post-moderne, Rome doit s'approprier de nouveau de son âme la plus profonde, de ses racines chrétiennes civiles. s'il veut être promotrice d'un nouvel humanisme qui place au centre la question de l'homme reconnu dans sa réalité pleine. L'homme ne peut pas être libéré de Dieu. Il serait privé de sa propre vocation transcendante. Le christianisme porte un message lumineux sur la vérité de l'homme et l'Église qui est de ce message dépositaire est consciente de sa propre responsabilité vis-à-vis de la culture contemporaine. Je voudrais dire encore beaucoup de choses aujourd'hui en tant qu'hévec de cette ville. Je ne peux pas oublier qu'est aussi à Rome à cause de la crise économique dont j'ai parlé tout à l'heure augmente le nombre de ceux ayant perdu leur travail se retrouvent dans des conditions précaires et parfois ils n'arrivent plus à faire face à leurs engagements financiers. Je pense par exemple à l'achat ou à la location d'une maison. Il faut donc un effort concorde entre les différentes institutions pour aider tous ceux qui vivent dans la pauvreté. La communauté chrétienne grâce aux paroisses et à d'autres structures caritatives est déjà engagée à soutenir tous les jours toutes les familles qui ont du mal à garder une teneur de vie digne. Et comme déjà est arrivé récemment, l'Église est prête à collaborer avec les autorités pour l'obtention du bien commun. Même dans ce cas, les valeurs de la solidarité et de la générosité qui sont arracinées dans le corps des Romains pourraient être soutenues par la lumière de l'Évangile afin que tous prennent en charge les exigences des plus malheureux et se sentant participant d'une unique famille. En effet, si dans chaque citoyen grandira la conscience de se sentir responsable de l'avenir de notre ville, grandira aussi la confiance de pouvoir dépasser les difficultés du moment présent. Que dire ensuite des familles et des enfants de la jeunesse ? Merci, M. le maire, parce qu'à l'occasion de ma visite, vous m'avez offert un don, un signe d'espérance pour les jeunes, un appelant par bon nom celui d'un vieux pontife qui regarde avec confiance les jeunes et qui prie pour eux chaque jour. Les familles, la jeunesse peuvent espérer un avenir meilleur dans la mesure où l'individualisme laissera la place à des sentiments de collaboration fraternelle entre toutes les composantes de la société civile et de la communauté chrétienne. Que puisse même cette œuvre être l'occasion pour hommes pour réaliser un tissu social d'accueil et de respect où la rencontre entre la culture et la foi, entre la vie sociale et le témoignage religieux coopère à former des communautés vraiment libres et animées par des sentiments de paix. à cela pourra offrir son apport particulier même le nouvel observatoire pour la liberté religieuse dont vous avez parlé, M. le maire. M. le maire, chers amis, à la fin de mon intervention, je retourne le regard vers la femme avec l'enfant que depuis quelques siècles veille maternelle dans cette salle sous les travaux de l'administration citadine. C'est à elle, c'est à la Madone que je confie chacun d'entre vous votre travail et les propos de bien que vous animent, que vous puissiez toujours être toujours au service de cette ville dans laquelle le Seigneur m'a appelé à accomplir le ministère épiscopal. sur chacun d'entre vous, j'invoque de tout cœur l'abondance des bénédictions divines et pour tous, j'assure un souvenir dans la prière. Je vous remercie de votre accueil. Le pape faisait allusion à ce tableau de la Vierge à l'enfant qui est placé juste au-dessus de la statue de Jules César dans cette salle du conseil municipal où est rassemblée ce matin non seulement le conseil municipal de la ville de Rome mais aussi les personnalités de la ville sont rassemblées ce matin et la ville sacrée et la ville civile de Rome. Le Saint-Père rappelant à la ville l'importance de l'attention apportée aux pauvres et aux plus jeunes et le maire de Rome remet une médaille souvenir au pape souvenir de cette visite. Le maire de Rome a rappelé qu'il va y avoir un centre pour les jeunes en difficulté qui va s'appeler le centre Benoît XVI dans la ville de Rome et le Saint-Père remet comme il a parlé tout à l'heure dans son discours c'est-à-dire le compendium sur la doctrine sociale de l'église rappelant aussi l'engagement de l'église dans la société notamment auprès des plus pauvres et le Saint-Père remet à la commune un plan monumental de la ville de Rome qui a été publié par la bibliothèque vaticane à l'occasion du grand jubilé de l'an 2000 Grande carte de Rome avec bien entendu le blason et l'on voit ici des images d'archives du cardinal Ratzinger sous les colonnades de la place Saint-Pierre montrant aussi que le pape est un ancien habitant de la ville de Rome le speaker a annoncé que la séance du conseil était terminée et maintenant le pape Benoît XVI va se rendre sur cette place du Capitole pour après avoir salué le conseil municipal les élus de la ville va maintenant saluer les habitants de Rome ces diocésains qu'ils rencontrent bien entendu très régulièrement en place Saint-Pierre mais là il est allé particulièrement à leur rencontre sur la place du Capitole alors une plaque commémorative est aussi dévoilée à sa sainteté le pape Benoît XVI la ville de Rome en ce jour dédiée en cette fête de la sainte Françoise romaine engagement Flavio je vous laisse lire l'italien avec l'engagement de faire de Rome la capitale de la vie et de la solidarité voilà comme invitation qu'a rappelé et on voit les anciennes plaques celles du pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI traverse maintenant cette salle du conseil municipal voilà depuis maintenant le balcon la loggia comme on dit en italien n'est-ce pas Flavio du palais sénatorial voilà les citoyens romains qui saluent donc le Saint-Père chers frères et sœurs après avoir rencontré les administrateurs de la ville je suis très heureux de vous saluer cordialement vous tous tout ce qui est ici sous la place du Capitole place vers laquelle se projettent dans un accolade idéal les colonnes avec lesquelles le Bernin a complété la structure de la basilique vaticane vivant à Rome depuis plusieurs années je suis devenu un petit peu romain mais je me sens encore plus romain en tant que votre évêque et donc j'adresse maintenant à chacun d'entre vous mes pensées à tous nos concitoyens que de certaines façons vous représentez aujourd'hui aux familles aux communautés aux paroisses aux enfants aux jeunes aux personnes âgées aux handicapés aux malades aux volontaires aux immigrés aux pèlerins je remercie le cardinal Vicaire qui m'accompagne lors de ma visite et j'encourage à poursuivre de leur engagement tous ceux qui prêtent personnes consacrées fidèles laïques collaborent avec l'administration publique pour le bien de Rome pour ses quartiers et ses banlieues il y a quelques jours justement en parlant avec les curés et les prêtres de Rome je disais que le corps romain est un corps de poésie en voulant souligner que la beauté est presque un privilège de cette ville son charisme naturel Rome est belle Rome est belle pour les institutions culturelles les monuments qui parlent de son histoire ces églises ces chefs-d'oeuvre mais Rome est belle surtout par la générosité et la sainteté de ces enfants qui ont laissé des traces éloquentes de leur passion pour la beauté de Dieu la beauté de l'amour qui ne fâne jamais qui ne vieillit jamais de cette beauté en four les témoins les apôtres Pierre et Paul et la multitude de martyrs au début du christianisme ont été témoins beaucoup d'hommes et femmes romans de naissance ou par adoption tout le long des siècles ont dépensé leur vie au service de la jeunesse des malades des pauvres et de tous ceux qui étaient dans nos besoins je voudrais en citer quelques-uns Sainte Françoise de Rome dont elle a fête aujourd'hui leur exemple montre que lorsqu'une personne rencontre le Christ ne se renferme pas en elle-même mais elle s'ouvre aux besoins des autres dans tous les domaines de la société et place sa vie dans l'intérêt de tous des hommes et des femmes comme ça on en a vraiment besoin même aujourd'hui dans notre époque parce que beaucoup de familles beaucoup de jeunes d'hommes d'hommes et femmes se trouvent dans des situations précaires et parfois même carrément dramatiques des situations que seulement ensemble est possible dépasser comme l'histoire de Rome nous a enseigné cette ville qui a connu d'autres moments difficiles je pense par exemple à des versets de Ovidio qui est dans l'un de ses poèmes encourager ainsi les romains de l'époque supporte résiste tu as dépassé des situations encore plus difficiles en plus à la solidarité nécessaire et à l'engagement de tous nous pouvons toujours compter sous l'aide de certains de Dieu qui n'abandonnent jamais ses enfants chers amis en rentrant chez vous dans vos communautés et dans vos paroisses dites à tous ceux que vous rencontrerez que le pape assure à tous sa compréhension sa proximité et spirituelle sa prière à chacun surtout aux malades à ceux qui souffrent et ceux qui sont dans des très grandes difficultés à porter mon souvenir et la bénédiction de Dieu que maintenant j'invoque sur chacun d'un de vous pour l'intercession des saints Pierre et Paul de sainte Françoise romaine copatronne de Rome et surtout de Marie salut du peuple romain salut du peuple romain que Dieu bénisse et protège toujours Rome et tous ses habitants bénédicat bénédicat omnipotentes deus pater et filius et spiritus santos grâce merci pour votre présence au revoir et bonne semaine le peuple romain applaudissements la salut du pape au peuple romain et le pape a parlé de sainte Françoise romaine que nous connaissons finalement assez peu en France qui a 13 ans parce qu'elle était de bonne noblesse romaine du épousé Lorenzo de Panziani ils formèrent un ménage parfait amoureux et paisible pour les gens elle était une merveilleuse maîtresse de maison et une grande dame mais elle réservait à Dieu ses conversations les plus longues dans le petit oratoire au fond de son jardin elle acceptait avec une joie paisible les charges d'épouse et de mère de famille mais devenue veuve elle se retira dans une petite congrégation des oblades de Saint-Benoît qu'elle venait de fonder pour les dames romaines qui voulaient s'adonner à la prière et aux bonnes oeuvres elle mourut chez elle en soignant son fils malade elle est particulièrement fêtée aujourd'hui à Rome et dans l'église universelle le 9 mars elle a été canonisée en 1608 par Paul V pour la petite histoire c'est la sainte patronne des automobilistes et puis le Saint-Père va quitter maintenant l'hôtel de ville de Rome et va justement aller rendre un pèlerinage auprès des reliques de Sainte-Françoise romaine alors nous allons maintenant quitter la place du Capitole quitter Rome en remerciant nos confrères de la télévision de la télévision italienne nos confrères aussi d'immédiat à Rome et puis aux équipes de KTO à Paris je pense particulièrement à Cédric Lucie Flavio merci on retrouve le pape mercredi matin pour l'audience générale bonne journée à tous à très bientôt soyez fidèles à KTO au revoir Sous-titrage 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 ST' 501